Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Spook5. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau trait d'horreur puisque nous allons parler de l'étrange disparition d'Emma Filipov. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram. Je poste des vidéos flippantes régulièrement. Emma Filipov vient d'une famille de Perse, dans l'Ontario, au Canada. En 2011, alors qu'elle a 25 ans, elle décide de déménager seule à Victoria, en Colombie-Britannique, et travaille dans un restaurant de fruits de mer. Mais petit à petit, son comportement devient étrange. Depuis février, elle multiplie les passages dans un refuge pour femmes et elle ne dit rien à sa famille. Son comportement devient illogique et vers novembre, sa famille commence à lui manquer et elle veut revenir chez elle. Mais elle hésite sans cesse, allant même jusqu'à louer un camion de déménagement puis annulé. Le 23 novembre, Emma se rend dans une association pour jeunes chrétiens afin de s'y inscrire. Son comportement est suspect et elle semble faire des allers-retours entre le comptoir et la porte, comme si quelqu'un l'attendait. Au total, elle fera six allers-retours en quelques années. minutes. Le 27 novembre, Emma appelle sa mère. Elle semble paniquée et lui dit qu'elle veut revenir à la maison. Elle rappelle un peu plus tard pour lui dire qu'elle a changé d'avis et que tout va bien. Après ça, son troisième appel est plus alarmant. C'est même un appel à l'aide. La mère est paniquée et décide d'aller la chercher. Emma la rappelle pour lui dire de ne pas venir, mais sa décision est prise. Elle partira le lendemain matin pour aller la chercher. Le lendemain, Emma est aperçue à un 7-Eleven afin d'acheter un téléphone prépayé. Chose qu'elle n'a jamais fait auparavant. Elle y retourne un peu plus tard pour acheter une carte de crédit prépayée de 200 dollars. Encore une fois, son comportement est suspect. Elle regarde par la fenêtre, comme si quelqu'un l'attendait encore. En sortant du magasin, elle croise une connaissance, Dennis, qui la trouve plutôt étrange. Elle a l'air suspecte, comme si quelqu'un était en train de la suivre. Dennis appelle la police et à arriver, il passe 45 minutes avec elle, avant de la relâcher. Elle a réussi à les convaincre que tout va bien et qu'elle était en bonne santé. C'est la dernière fois qu'Emma Filipov sera vue. Sa mère arrive trois heures plus tard, mais sa fille avait déjà disparu sans laisser aucune trace, à part sa carte prépayée jamais utilisée. Deux ans plus tard, une caméra de surveillance filme un homme étrange dans un magasin de vêtements à Vancouver. Il tient dans la main une des photos que la mère d'Emma distribuait, avec la promesse d'une récompense de 25 000 dollars pour quiconque retrouverait sa fille. En plus de tenir cette affiche, l'homme est énervé et dit qu'Emma est sa copine et qu'elle veut qu'on la laisse tranquille. Personne ne réussit à l'identifier encore aujourd'hui. Alors, selon vous, qu'est-il arrivé à Emma Filipov ? S'agit-il d'un problème mental ou quelqu'un la menacait-elle ? S'agissait-il de l'homme au t-shirt vert ? Quelles sont vos hypothèses ? C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. L'histoire d'Emma Filipov est complexe et je n'ai abordé qu'une partie des faits étranges entourant l'affaire. Si vous voulez en savoir plus, l'histoire est bien documentée sur internet. Je vous invite à me dire vos hypothèses dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo flippante.